Nous sommes le 8 juillet 1766. La guerre de 7 ans s'est achevée trois ans plus tôt. La vraie première guerre mondiale qui opposait la France et l'Autriche à la Grande-Bretagne et à la Prusse a ruiné le royaume de Louis XV. Ce jour-là, un nouveau-né naît dans le village de Bodéhan. Après avoir découvert sa passion, le jeune s'envole vers Paris pour perfectionner sa maîtrise des outils du métier. A 21 ans, il obtiendra son premier poste officiel, chirurgien de la marine royale en pleine mer d'Irlande. De retour un an plus tard, il enchaîne les missions de sauvetage partout en Europe. En 1792, il devient chirurgien aide-major à l'armée révolutionnaire du Rhin. Une place qui ne lui suffira pas, notre personnage voit et veut bien plus grand, bien plus prestigieux. La même année, alors qu'il applique des compresses sur le corps de ses soldats à terre, notre personnage invente le concept d'ambulance qui ressemble à cette époque à de simples chariots tirés par des chevaux. Son ingéniosité et sa vivacité d'esprit lui permettront de devenir chirurgien chef puis professeur au Val-de-Grâce très vite. Mais le vrai tournant commence en 1798, lorsqu'il commence à suivre les pas d'un certain Napoléon Bonaparte. Il est désigné chirurgien chef pour la campagne d'Egypte du Jeune Corse. Dès les premiers moments, la bataille navale d'Aboukir surgit, où notre personnage sauvera brillamment un général proche de Napoléon, heurté par un boulet de canon de la perfide allemure. Son génie le fera transformer de la viande de cheval d'habitude non comestible en nourriture saine pour les blessés, dévoué et il ira jusqu'à tuer ses propres chevaux pour ses soldats à terre. Ses actions lui vaudront le surnom de providence du soldat. Sa campagne d'Egypte prend fin lorsqu'il embaume le puissant général Kleber assassiné au Caire quelques temps plus tôt. En 1804, son dévouement et son talent lui font obtenir la croix d'officier de la Légion d'honneur remise par Napoléon lui-même. En 1812, il obtient le titre suprême, chirurgien en chef de la Grande Armée. Il accompagne Napoléon lors de la campagne de Russie, accompagné de ses 500 000 soldats, mais au bord de la Bérezina, notre personnage n'abandonne pas et aura cette phrase culte « Ma place est avec les blessés ». La défaite de Waterloo l'emportera. Blessé, il est fait prisonnier par des Prussiens, mais est finalement relâché par un général dont il avait pris le soin de soigner le fils. Il fait partie de la première promotion des membres de l'Académie royale de médecine. Sa statue en marbre blanc, majestueuse et monumentale siège toujours dans le hall d'entrée de l'Académie de médecine à Paris, rue Bonaparte. Le plus brillant des chirurgiens du XIXe siècle, Dominique Jean Larrey meurt en 1842. Musique 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 Musique